Salut, c'est Lucien Tremblay, T'es la machine qui est aujourd'hui les amis. Je suis présentement dans mon nouvel appartement, je suis en train de faire des petites rénovations en prévision de l'installation de mon studio avant le déménagement officiel. Et puis aujourd'hui, on va discuter de comment, dans le fond, positionner son studio dans sa pièce, dans votre pièce, dans votre environnement que vous avez de disponible à la maison. Évidemment, dans le contexte de mon studio, c'est toujours un jeu de compromis, ce n'est jamais parfait. Petite parenthèse, j'y pense parce que je m'entends réverbérer. Je m'excuse d'avance si c'est très réverbéré comme capsule parce qu'il n'y a absolument aucun traitement acoustique, il n'y a absolument aucun meuble, donc je suis désolé si ça sonne un petit peu la cacane. Alors, premièrement, première chose, on va parler un petit peu des principes de base, puis après ça, je vais vous montrer les choix que j'ai faits ici, comment j'ai décidé de positionner mon studio. Premièrement, si vous avez une pièce rectangulaire, on essaie de se mettre dans la longueur et non dans la largeur. Parce qu'à ce moment-là, le mur arrière va être plus éloigné, puis ça va mieux sonner aussi pour les basses fréquences lorsqu'on est dans la longueur. Si vous avez une pièce carrée, ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas l'idéal, parce que souvent dans les pièces carrées, les résonances des fois vont être un petit peu plus présentes. Puis par rapport à la distance au mur, des fois on essaie de se positionner peut-être à 30% de la distance du mur avant, autrement dit, on essaie de ne pas se mettre en plein milieu de la pièce, on va être un petit peu rapproché quand même de notre mur avant. Ça fait que ça, c'est les gros principes de base. Puis oui, évidemment, on essaie, j'allais oublier une chose vraiment importante, on essaie de respecter le plus possible une symétrie avec les deux côtés. Ça fait qu'on essaie d'être à la même distance du mur de gauche et du mur de droite, puis on essaie de ne pas avoir d'éléments différents à gauche ou à droite, disons d'avoir une fenêtre à droite, comme moi ça va être le cas d'ailleurs présentement. Ça fait qu'on essaie de respecter la symétrie, on se met dans le sens de la longueur et à peu près à 30% de la distance. Maintenant, je vais vous montrer quel choix j'ai fait pour mon condo ici. Ça fait que premièrement, mon appartement, c'est une grande pièce, c'est le choix que j'ai fait d'avoir vraiment une seule grande pièce. J'ai évidemment la chambre à coucher ici, j'ai évidemment une salle de bain, mais mon environnement de travail et mon environnement, si vous voulez, de divertissement va vraiment se fondre avec le reste de la cuisine, puis le reste de l'appartement. Alors, premièrement, moi, la façon que je vais me positionner, je vais me mettre sur ce mur-ci, le mur que vous voyez ici en gris, parce que c'est vraiment le positionnement qui est le plus symétrique. Parce que dans ce sens-ci, ça ne serait vraiment pas possible. Là, on a un trou ici à droite qui est beaucoup trop important, puis qui créerait vraiment un gros débalancement. La même chose ici, si je me mettais dans ce sens-ci, bien là, à ce moment-là, ça serait vraiment mon mur arrière qui serait très différent. Ça serait tout de même une option possible. Ça serait juste un petit peu étrange parce que la porte de la salle de bain est vraiment très rapprochée. Fait que là, après ça, c'est des choix, évidemment, de vie. Ça ne serait pas l'idéal. Puis, bien, je ne pourrais pas vraiment, si je me mettais encore une fois sur ce mur-ci, bien là, j'aurais mon mur de gauche qui serait beaucoup trop rapproché par rapport à droite. Fait que donc, je vais me placer ici. Les choses à prendre en considération, c'est la fenêtre. Moi, une chose que je planifie de faire, c'est de mettre un panneau acoustique sur des rails de tiroirs que je vais pouvoir, à ce moment-là, avancer devant la fenêtre. Parce qu'idéalement, les cavités comme ça, il faut... Là, dans le meilleur des mondes, si on était vraiment obsédé, ça serait de tout recouvrir puis d'aller sonoriser. Je ne ferais pas ça, évidemment. Mais je vais essayer de m'arranger pour avoir un petit panneau qui va juste se glisser devant la fenêtre. Comme ça, ça va vraiment éviter d'avoir une forme de résonance qui va se créer. Parce que ça, ça fait comme une petite boîte. Évidemment, vu qu'en plus, les rebords de fenêtre sont très, très larges, bien, ça va faire un petit peu comme une boîte qui risque de créer des résonances. Fait que voilà. Fait que c'est, en gros, le positionnement que je vais faire. Comme ça, moi, mon mur arrière va être très, très éloigné. Je n'aurais pas vraiment besoin de faire de traitement à l'arrière. Évidemment, il y a aussi toute cette partie-là, ici, dans le haut, qui peut potentiellement être problématique. Je vais peut-être mettre de l'absorption, des panneaux absorbants sur ces zones-là. Sinon, bien, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais avoir peinturé le mur, bien, je vais amener mes hauts par l'air. Puis, je vais commencer à jouer avec le traitement acoustique. Je vais essayer de voir, de mettre les panneaux absorbants en premier, mettre l'absorption. Ensuite, évidemment, je vais mettre la diffusion. Je vais essayer de distribuer, évidemment, le traitement acoustique le plus possible. Et je vais essayer de mettre un plafonnier. Par contre, le plafonnier, j'ai un gicleur, malheureusement, sur mon plafond. Fait que là, ça, c'est une question que je me demande présentement. C'est, est-ce que je place un panneau sous le gicleur? Ce n'est potentiellement pas une très bonne idée en termes de sécurité. Alors, je vais peut-être mettre des panneaux absorbants, évidemment, au plafond, mais légèrement décalés pour contrôler. Parce que les murs, c'est une chose, mais on oublie souvent aussi de traiter le plafond. Puis, le plafond est très important aussi dans l'acoustique. Fait que c'est vraiment bien de pouvoir le traiter. Alors, c'est ce qui complète cette première vidéo sur la mise en place de mon nouveau home studio. Dans les semaines à venir, je vais continuer à documenter l'évolution de la mise en place. Fait que si vous avez des questions, des suggestions de capsules de sujets sur, justement, la mise en place d'un home studio, n'hésitez pas à me l'écrire dans la section commentaires, je tâcherai d'y répondre dans les semaines à venir. Et puis, ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour... La machine à mixer.